C'est la chasse au trésor la plus ancienne, la chouette d'or. Elle vient de fêter ses 20 ans d'existence, une statue précieuse et toujours enterrée quelque part en France. Et des milliers de chouetteurs toujours à sa recherche. Il faut dire que 150 000 euros attendent le vainqueur. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Lionel Feuerstein et Julien Pelletier. C'est dans le plus grand secret qu'elle a été fabriquée. Une chouette d'or, d'argent et de diamants. Estimation à l'époque 1 million de francs, 150 000 euros. Cet oiseau fabuleux a été enterré en France en avril 1993 pour une chasse au trésor et n'a jamais été retrouvé. 20 ans après, ils sont encore des milliers à sa recherche. Comme Jean-Luc, alias Monjoie, un joueur très bien équipé. La pioche et puis quelques outils supplémentaires. Ce gestionnaire de biens immobiliers est persuadé d'avoir localisé l'animal près de Poitiers. Ça fait 20 ans que certaines personnes cherchent la chouette. Moi ça fait 5-6 ans, beaucoup de travail. Mais je pense que là c'est bon, on va la trouver aujourd'hui. Pour retrouver cette chouette d'or, Jean-Luc a dû résoudre 11 énigmes infernales. Réunis dans un livre qui s'est écoulé à 70 000 exemplaires. Un casse-tête. Deux charas, deux dessins et deux codes très difficiles à déchiffrer. Rien que le fait d'essayer de comprendre ce que ça veut dire, ça attire l'intention. C'est le problème de cette chasse, c'est que vous commencez, vous mettez de l'oie dedans, et puis après ça vous prend tout le bras et puis vous êtes complètement absorbé. Pour ce grand jour, un autre chouetteur, comme il se surnomme entre eux, lui prête main forte. Olivier, alias Joe Dalton, est gérant d'une société dans l'alimentaire. Lui recherche l'oiseau rare depuis 10 ans. Et vous avez creusé beaucoup de trous ? Disons que je me suis déplacé sur zone deux fois, sans la solution finale. Donc autant aller creuser au milieu d'un terrain de foot sans savoir où creuser. Jean-Luc est déjà venu en repérage. Il est persuadé d'être sur la bonne voie. Hâte-toi de trouver la flèche. Donc là, tu vois, il y a une flèche. C'est à cet endroit-là qu'il faut s'arrêter en venant du chemin. Là, tu as une rupture dans le muret, ça doit être là. Voilà. Pour vous, la chouette est... Elle est là, à 2 mètres là. Cette fois, pour en avoir le cœur net, le chasseur a loué un détecteur de masse. Si la chouette d'or est là, l'engin devrait sonner. Donc là, il y a le seau, là. Là, il y a ton seau... Il y a le seau, enfin, le seau que j'avais trouvé. Ça, c'est pas la chouette, Jean-Luc ? Ça, c'est pas la chouette, non. Malheureusement, en dehors d'un vieux seau rouillé, aucune trace de la chouette. Il y a la déception, là, Jean-Luc ? Oui, un petit peu. Il y a toujours une partie de rêve. Donc après, quand on se réveille, il peut dire, ah ben non, c'est pas là. C'est toujours un peu désagréable, quoi, c'est clair. Je vais repasser là. Le joueur va devoir reprendre tous ses calculs. Ça fait 20 ans que c'est cruel. Ça fait 20 ans que c'est cruel. Dès les premières années, il y a des chouetteurs qui sont partis creuser, étant persuadés. Et 20 ans après, il y en a d'autres qui continuent à creuser. Mais pourquoi cet oiseau de malheur n'a jamais été déterré ? Les énigmes sont-elles trop difficiles à décrypter ? C'est le sentiment de Philippe Duc, un homme qui souhaite rester discret. Pendant des années, il a été le bras droit de Max Valentin, le créateur du jeu mort en 2009, sans jamais avoir révélé son secret. Il a fait vraiment des fausses pistes extrêmement tentantes, élaborées, minutieuses. Et le connaissant, il lui a mis le paquet, sûrement, puisqu'il tourne encore en rond. Mais les chouetteurs gardent la foi, malgré tout. A Dijon, cette année, ils ont décidé de fêter les 20 ans de leur jeu favori. Au débarrage, il y avait à peu près 100 000 personnes qui ont cherché la chouette d'or. Aujourd'hui, on doit être 5 000 à peu près à chercher la chouette dans le monde. Cette communauté de chasseurs a même son hymne à la chouette, en latin. Je crois que c'est pire qu'une drogue, quoi. Même si, au bout d'un moment, on sature, il m'est arrivé de saturer, d'arrêter 6 mois, de me dire, non, c'est bon, allez, j'arrête. Et puis, au bout d'un moment, on passe vers la bibliothèque, on voit le bouquin, et on se dit, tiens, allez, on s'y remet, on s'y replonge. Je ne chercherais pas si j'y croyais pas. Et puis, bon, il y a les contacts avec les chouetteurs, l'ambiance. Pour l'occasion, une mini-chasse à la chouette d'or a été organisée. Quant à la vraie, seule la famille de Max Valentin connaît les solutions. Si elle refuse de communiquer, elle assure que le jeu continue. Sous-titrage ST' 501